Je m'appelle Grishka et je vais vous présenter le G-Move. G ça vient de Grishka qui est mon nom de krumper également. En fait en 2012 lors d'un battle international qui s'appelle EBS en Allemagne. Dans un timing précis sur un son spécifique j'ai sorti ce pas et qui est devenu une signature. En fait ce pas il n'était pas prévu je n'ai jamais conçu ni créé il est sorti sur le moment c'est ça qui est intéressant dans ce pas. Là où il me caractérise bien ce pas c'est que c'est dans la musicalité c'est comment il a été placé ce jour là c'est un pas qui demande de la balance et ma danse est beaucoup sur l'équilibre et le déséquilibre. Phase 1 je décale mes épaules vers la droite et le poids du corps est sur la jambe gauche. Phase 2 je fais un kick avec ma jambe droite. Phase 3 je ramène ma jambe droite devant mon genou gauche. Phase 4 j'effectue un cercle avec ma jambe droite et je viens la placer derrière mon genou gauche afin d'effectuer une rotation. Phase 5 j'utilise la force de mes bras et de mon corps pour revenir dans mon orientation initiale et j'effectue deux stompes. Ce qui est important dans ce pas c'est le timing. Le moment fort c'est la rotation donc il va falloir anticiper tous les pas qui arrivent avant pour mettre en valeur ce moment et le synchroniser avec la musique. La danse c'est quelque chose qui remonte assez loin pour moi puisque ma maman est prof de danse. Et donc du coup j'ai un peu grandi dans l'école de ma mère tout simplement. Aujourd'hui c'est mon métier maintenant depuis 2004. Et voilà je suis passé partout par les communies musicales, par la télé, par les compagnies hip-hop, afro. J'ai eu tout un parcours dans le krump et aujourd'hui je suis au stade où j'essaie de mettre le krump sur scène. À travers des créations chorégraphiques et toujours l'organisation d'événements. Grâce au krump j'ai aussi découvert d'autres choses, d'autres chemins spirituels qui m'ont guidé vers des choses plus grandes que la danse aujourd'hui. Mais je dirais que maintenant je suis plus dans une démarche artistique que vitale en fait. L'un des moments forts dans mon parcours de danseur c'était le titre de champion du monde dans le concours chorégraphique hip-hop international à Las Vegas en 2009 avec mon groupe RAF Crew. Et on a gagné sur un son rock donc qui était original dans un concours hip-hop et donc ça c'était un moment très très fort. Il y a aussi la rencontre avec l'un des fondateurs du krump, Tyre Eyes. Je l'ai rencontré en 2006 au fin fond de Los Angeles à 3 heures du matin dans un studio où les krumpers se réunissaient. Et du coup le troisième moment c'est aussi avec Tyre Eyes mais Tyre Eyes avec Big Mio qui est l'autre fondateur du krump que l'on a réuni avec mon groupe Mad Roots lors de notre événement international Illus Battle en 2013. Voilà on a réuni les fondateurs qui n'avaient pas dansé ensemble depuis peut-être une dizaine d'années. Moment historique. On va enchaîner tout de suite avec une petite session krump avec ma main Flipside Mad Roots. . 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 Sous-titres par Juanfrance Move Radio, Hip Hop Nation